Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 39e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry 6 les amis installez vous confortablement on est parti pour une bonne heure voilà je vous le dis on est parti pour une bonne heure donc voilà prenez vous un petit chocolat chaud un petit truc à boire à manger et mettez vous surtout bien voilà un petit plaid ou quelque chose dans le genre je vais pas vous mentir que moi j'ai froid donc j'ai un petit plaid et ça fait du bien de voilà ce dépaysement par rapport au climat réel alors les amis aujourd'hui on est toujours la station satellite de roca pequena donc c'était là où on était dans le dernier épisode on avait fait cette cible militaire et aujourd'hui comme promis nous allons aller voir Clara Clara Garcia ça faisait longtemps elle veut nous voir à l'orphelinat d'esperanza il faut qu'on parle mais que nous deux et elle me fait très très peur je ne sais pas ce qu'elle va me dire alors on pourrait se téléporter rapidement puisqu'on a une planque l'orphelinat c'est notre planque on pourrait aussi se téléporter là mais comme on est là les amis et que on ne connaît pas tout ce qu'il y a autour et qu'on va faire durer l'aventure on va y aller en véhicule voilà on va y aller en véhicule pour un petit peu explorer tout ça parce qu'il y a quand même pas mal de routes qu'on n'a pas exploré pour arriver jusque là bas vous comprenez bien donc c'est plutôt cool donc on va se prendre une petite voiture où c'est qu'on appelle une voiture on peut pas appeler de voiture ici bon bah du coup je vais je vais me faire foutre et puis je vais appeler directement comme ça ça devrait marcher ah on peut pas et bah c'est pas grave par contre voilà c'est pour ce genre de choses aussi c'est parce qu'il y a une cache à récupérer hop magnifique les dents de l'océan voilà là on va un petit peu prendre les trucs qu'il y a sur notre chemin elle veut nous dire quoi elle parce qu'on lui a déjà parlé dans le dernier épisode ça devrait t'aider un peu j'espère que t'as pas peur des brûlures ou des produits chimiques ou du gaz toxique il y en a plein dans le coin ça te brûle pas les poumons quand tu respires c'est l'odeur d'une des plus grandes usines d'acide de maquay il paraît que les soldats balancent des parias dans les cuves hé merci nooooh la technique les gars c'est de quitter le jeu et de revenir et à chaque fois ils ont toujours quelque chose à te dire et une nouvelle base des FND qui vient d'apparaître juste ici usine d'acide de maquay global on va pas le faire on le fera ultérieurement là on va s'occuper de Clara mais c'est très très bon à savoir non mais là j'aurais aimé descendre en fait j'aimerais descendre merci putain pour une fois que j'ai fait exprès de tomber allez on y va oh wow c'est magnifique on va y aller en wingsuit parfait parfait regardons comment c'est beau comment c'est magnifique profitons encore de ces peut-être pas derniers instants mais quand même franchement je vais pas vous mentir ça me terrifie parce que je vois le pourcentage de de complétation je sais pas comment on dit mais je vois où c'est qu'on en est dans le jeu et je n'ai pas le choix en fait je vous explique et c'est assez terrible ah ouais les salauds ouais enfin bon ça c'est quelque chose qui se fait site d'extraction de maquay attention aux flammes ouais 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 on va pas y aller j'ai pas envie de faire de chasse au trésor on refera des épisodes chasse au trésor si ça vous intéresse ne vous inquiétez pas là c'est pas l'objectif bref pour vous expliquer du coup moi Far Crysis il me fait régulièrement des mises à jour et le problème c'est que on a beaucoup de chasse au trésor c'est trop cool le problème c'est qu'à chaque fois que tu fais une mise à jour Far Crysis et ben t'as pas le choix d'aller sur la page qui fait que tu vois à combien de pourcent t'en es alors je vais pas vous dire je vais pas vous dire mais on s'approche de la fin terriblement et terriblement vite c'est vraiment mais abusé quoi c'est abusé bon on a un petit véhicule enfin ça fait plaisir non 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 je voulais absolument un véhicule terrestre on aurait pu aller en avion mais mon hélicoptère oh merde mais moi j'ai envie de me balader là bon là je suis en train de faire de jorpsiste mais c'est bien aussi aïe je vous jure c'est incontrôlable bon allez on va passer à travers champ c'est pas grave oh y'a des biches aïe c'est rap erlida n'oubliez pas le pouce bleu les amis d'ailleurs bien évidemment très important encore une fois allez je voulais pas te faire peur mais c'est juste que je me suis trompé de chemin on va suivre le GPS maintenant et puis voilà et imaginez bon je pense que tous les avant-postes ici ont été pris bah voilà celui-là on l'a déjà pris ici c'est chez nous les gars partout c'est chez nous maintenant pourquoi il klaxonne le bouffon il y a un problème viva libertad les gars n'oubliez pas très important tu vois et regardez il y avait un point d'exclamation là il voulait me parler aussi là à chaque fois que tu quittes le jeu et que tu reviens ils ont toujours un truc à te dire donc en gros si tu veux tout débloquer tu quittes tu reviens tu quittes tu reviens et tu débloques tout c'est quand même formidable c'est super cool bon on a pas mal de route mais c'est ça ce qui est vraiment cool ah souvenez-vous c'était pas là qu'on avait libéré des otages il me semble bien il me semble bien bon bah c'est pas mal cette petite balade bon là il dit ici on connait cette route il me semble on l'avait déjà emprunté ah voilà c'est pour ce genre de moment que j'aime bien c'est pour ce genre de moment que j'aime bien le chien il va fermer sa gueule tu vas faire quoi le chien ah il s'en fout et voilà libéré ni vu ni connu le chien il a rien dit ah oh là oh là mais non mais fais pas ça mais elle est malade elle c'est pas ma guerre débrouille toi contre un tank tu peux rien faire toute seule elle est complètement conne tu fais pas ça il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font pas prendre part derrière un gars ça je sais faire mais un tank non 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 faut pas exagérer c'est peut-être un petit peu lâche mais je l'ai abandonné quoi faudra pas m'en vouloir faudra pas m'en vouloir bon oh non c'est c'est ultra triste ultra triste les décors là c'est bien qu'on retourne un peu vers Esperanza parce que c'est vrai que c'est assez joli là c'est un petit peu un petit peu triste attendez voilà c'était pour le le petit plaisir voilà il fallait le faire c'est pas moi c'est pas moi ah il s'en fout complet il s'en fout complet que le panneau est détruit je peux faire pareil avec le suivant non je vais pas le faire eh je crois que j'ai remarqué un truc c'est une petite analyse à moins que je dise de la merde mais on est d'accord il n'y a pas de pompier sur le jeu enfin il n'y a pas de pompier sur Yara on n'en a pas vu à moins que je rêve je veux dire même dans une dictature il y a des pompiers il y a des trucs comme ça c'est important si maintenant ça prend feu ou tu vois c'est vrai que maintenant qu'on y pense je crois qu'il n'y a pas de pompier à moins que vraiment j'ai la mémoire courte ce qui n'est pas impossible allez on est bientôt chez Clara qu'est-ce qu'ils nous font devant j'adore ils font n'importe quoi qu'est-ce qu'ils font ah lui il va se faire prendre en assaut de toute façon ça va partir en couille maintenant voilà hop allez démerdez vous yallah c'est pas ma guerre c'est pas ma guerre on voit la tour ça y est on commence à se rapprocher d'Espérance c'est trop stylé oh il a écrusé une poule sans pitié le mec sans pitié j'ai vraiment peur de ce qu'elle va me dire Clara parce qu'on est bien d'accord entre nous que c'est un peu bizarre elle veut nous voir juste tous les deux elle va nous dévoiler quelque chose ça c'est d'une évidence en vrai on va on va forcément apprendre quelque chose qui va nous changer la vision des choses c'est obligé c'est obligé c'est d'une évidence en fait mais mais quoi je ne sais pas ça on va vite voir oh mais attendez mais c'est trop stylé c'est la première fois que je vois ça non un otage mais carrément un otage de chez nous quoi genre pas un civil oh et ta gueule le déchet en moi c'est maintenant hop voilà mi héroïne mi héroïne elle a pas parlé d'héroïne enfin si justement mais l'héroïne quoi pas de l'héroïne pour ça juste bien d'accord pas de ça entre nous j'ai trop de problèmes de monétisation moi sur mon let's play de Far Cry donc salut ma sœur poste de contrôle évidemment il est à nous tout est chez nous ici tout est chez nous là Esperanza ça y est on est de retour on est si proche de chez le dictateur c'est incroyable ouais je sais j'ignore un peu les points d'exclamation mais on a tellement de choses à faire encore vous inquiétez pas ça va aller très très vite allez on est arrivé on arrive à l'orphelinat ça va nous rappeler des souvenirs d'enfance bien évidemment tiens on va couper on va couper de rien du tout mon pote muerto castillo attends j'ai une garde corrompue là ça ça me plaît mais t'es conne c'est éclaté au sol frérot la meuf elle me dit de venir non mais frérot c'était un piège c'était une embuscade et je faisais comment pour te parler sans enfranchir le périmètre salope putain c'est pas possible t'es aussi conne excusez moi vous avez vu j'ai pas répondu par la violence la boucle est bouclée tu vois c'est déjà très bizarre ce qu'elle dit c'est très bizarre je sais pas qu'est-ce qu'elle va nous avouer Clara parce qu'à mon avis y'a des choses qu'on ne sait pas et ça va être assez terrible ça va être assez terrible par contre c'est magnifique la réflexion du soleil ouais des mauvais souvenirs ouais bah ouais tu m'étonnes bon allez on y va l'orphelinat il a abandonné l'orphelinat on est bien d'accord ça m'a l'air ça m'a l'air ça m'a l'air allez rentrons salut ma soeur salut Dani Clara est en haut gracias et oui votez Clara qu'est-ce que tu fais ? c'est à mon père je l'ai emprunté c'est ça oui c'est terminé Talia plus de réunions secrètes plus de manifestations je veux plus d'amis qui disparaissent il est trop fort donc tu vas débarquer juste comme ça au capitole et braquer le flingue de papa sur Castillo non je vais former une armée et après fais-moi confiance j'enverrai Castillo six pieds sous terre viens avec moi quoi tu m'en crois pas capable ? j'ai tout prévu Talia je l'ai rêvé ma mère me disait toujours laisse les rêves au riche Yaran à la peau blanche nous on n'a pas le droit de rêver on survit tu libèreras pas Yara en tuant Castillo ma grande tu dois convaincre Yara qu'elle veut être libre pour nous tous Clara Clara tu peux me dire pourquoi tu m'as traîné jusqu'à mon orphelinat ? parce qu'il est en train de perdre on marchera bientôt sur la capitale et là Castillo veut me voir tu rigoles là non je rigole pas je veux juste avoir ton avis Castillo a toujours une longueur d'avance la seule chose qu'il arrêtera c'est une balle entre les deux yeux et après on tue son fils aussi ? t'as eu ta chance pourquoi tu l'as pas fait ? selon les infos de Juan il y avait un Castillo dans cet hôtel mais c'était pas le bon t'as épargné son fils et en échange Castillo a annulé ta condamnation mais tu sais Dany t'as bien fait parce que si on veut qu'Yara ait un avenir ses partisans les nôtres on doit tous vivre ensemble le but n'a jamais été de tuer Castillo mais de libérer Yara pour nous tous t'avais déjà pris ta décision pas vrai ? Yara a besoin d'un chef Clara pas d'un martyr viva libertad Dany wow c'est un peu complexe quand même opération terminée c'est un peu complexe il y a tellement de choses à dire encore une fois et on va peut-être pouvoir parler si on me laisse le temps mais j'ai reçu le cadeau de Clara j'ai reçu son arme elle m'a donné son arme les gars et elle va y aller en martyr c'est ça ce que je ne comprends pas c'est ça ce que je comprends pas alors c'est magnifique parce que du coup forcément je me suis pris une claque dans la gueule parce que moi même j'ai un peu exagéré c'est un jeu vidéo donc forcément tu penses tout de suite dans les extrêmes et j'étais en mode bah ouais il faut tuer Castillo c'est le but du jeu tu vois évidemment mais que nenni en fait on s'en branle le but c'est pas de tuer quelqu'un le but c'est de libérer le pays c'est pas une histoire de tuer Castillo ou non on s'en fout il nous a rien fait bah oui c'est un fils de pute mais il a des valeurs il a même plus de valeurs que n'importe qui enfin vous l'aurez remarqué quand même alors bon voilà attention ne faites pas dire ce que j'ai pas dit parce qu'il a fait des atrocités il fait des atrocités mais tu m'as compris donc mais du coup je n'ai pas compris est-ce que du coup ouais je parle mais du coup ça veut dire qu'elle va le tuer est-ce que c'est nous qui allons le tuer ou est-ce qu'on va avoir le choix c'est possible aussi c'est possible aussi on verra qu'est-ce que tu sais les hommes de Castillo retiennent un camarade en otage au Fort Esperanza tu peux l'aider merci il n'y a pas de problème c'est super là il y a plein de cibles militaires là qui sont reparties plein de putain regardez il y a plein de bases d'FND ça va être trop bien les prochains épisodes hé on va pas terminer la série tout de suite moi je vous le dis bon bah en tout cas c'est fait non 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 on va pas faire ça les gars on va pas faire ça sachant que je sens qu'il va y avoir un dialogue qui va avoir lieu donc on va juste se promener t'inquiète j'ai des jambes solides maintenant j'ai des jambes solides on va se promener un petit peu les copains parce qu'à mon avis il va y avoir un appel téléphonique qui va survenir ça sert à rien de commencer une mission ou je sais pas quoi hé franchement regardez on a assuré ou pas on a assuré ou pas regardez ah non je suis con c'est McKay je croyais que c'était écrit Libertad je suis le pire ah c'est bien dommage en tout cas c'est c'est assez troublant mais c'était super cool comme cinématique ça m'a fait très plaisir y'a quoi là ? pourquoi y'a un oeil là ? qu'est-ce que c'est que ça ? on va essayer de descendre sans trop se tuer ok oh des souterrains hé venez on se promène dans les souterrains bah on est là pour explorer profitons-en mais c'est incroyable hop là parcours oh mais ça c'était le début hé les gars hé pas à moi on a pris ce tunnel au début de la série non ? ou c'était pas celui-là ? ah non c'était celui-là qu'on avait pris au début de la série je crois je ne sais plus y'a tellement de tunnels viva Yara oula ah oui non on a jamais pris ce tunnel incroyable dégueulasse y'a de la musique hein ok c'est incroyable on va sortir où là ? c'est incroyable pour combattre les terroristes espérons que ça a été placé sous voie martiale votre devoir est d'obéir ah oui on n'a pas le droit d'y aller c'est vrai ok bon bah c'est formidable bah écoutez on n'a pas d'appel téléphonique mais vous allez voir qu'on va se téléporter on va en avoir un donc on va continuer l'aventure euh allez on va faire une on va faire des on va faire les cibles militaires d'à côté les gars entre nous hein franchement non parce que sans déconner dans tous les cas il faut qu'on fasse des trucs comme ça j'ai envie de les faire ça sert à rien d'attendre le prochain épisode hein en réalité hein donc on aura bien des appels entre temps on verra bien et euh et puis voilà on va on va s'en occuper vas-y j'appelle la voiture merci frérot t'as commandé ça bon choix merci c'est sympa hop arrête la musique derrière faites chier avec la radio allez c'est parti mon kiki on roule à fond les ballons oh petit repoint et on prend bien le repoint on est sur euro truck hein hop là terminé ils ont des problèmes je devrais les aider qui ça ah une embuscade bon on se la fait aussi les gars allez on fait tout ce qu'il y a sur notre chemin on fait tout ce qu'il y a sur notre chemin d'accord voilà l'officier qui commande embuscade compris même si c'est à côté de la ville rien à foutre de toute façon ça va aller très vite regarde ils savent même pas d'où ça vient ils font quoi eux je sais pas bah voilà c'est bon c'est fait on a juste à récupérer non mais c'est tellement facile et con bah tant mieux après hein vas-y dépêche 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 y'a pas d'animation c'est horrible voilà bon lui il va chercher la merde hein poudre à canon quoi on a fait ça pour ça c'est vraiment exagéré ah c'est blindé oh mais non bon ils peuvent servir à quelque chose là les collègues ils servent à rien j'ai tout fait tout seul franchement c'est exagéré bon allez autant piller les corps y'a rien à piller allez on s'arrache on a une base à faire nous on va essayer de la réussir aussi là de faire un truc bien infiltré c'est peut-être sympa et on a pas peur on fait des combats juste à côté de la ville une agente corrompue hé elle a pas intérêt à me la faire à l'envers viens par ici comment ça va merci pour l'argent camarade tu trouveras nos ressources là-bas merci ouais je fais plus trop confiance moi maintenant merci allez direction les 200 mètres hop là putain je suis vraiment très très bon moi hop on va rester ici en vrai ce sera notre point de secours ah j'aurais pu quand même aller plus proche bon c'est pas bien grave ah il doit y avoir des des ah ouais il y a des prisonniers politiques oh putain ah ouais c'est chaud Clara je suis au vieux fort d'Esterenza ça vaut le coup d'y aller oui tous ceux qui ne sont pas de vrais haras nos yeux d'Anton se font interroger ici si tu vois certains de nos camarades je compte sur toi pour les libérer bien sûr ah ouais ça va être compliqué là je sens que ça va être très compliqué ça a l'air assez grand et je suis déjà en zone interdite putain comment je fais pour rentrer attends ok un sniper déjà on a une personne parce que depuis tout à l'heure je vois personne donc c'est un peu stressant quoi non mais monte ok j'ai compris t'inquiète oh les chiens ils font chier les chiens ils font chier parce qu'ils ne te mettent pas bien oh putain oh putain oh putain bon il y a de fortes chances que je n'y arrive pas mais il ne faut pas partir des fêtistes allez restons discrets il y a de très très bonne musique je ne suis pas bien du tout mais alors pas du tout oh en fait vous savez à chaque fois ce qui me fait peur c'est les alarmes c'est toujours comme ça si je n'ai pas désactivé les alarmes je ne suis pas tranquille je ne sais toujours pas comment rentrer correctement là ok par là trop fort ok oh c'est chaud de ouf il n'y a absolument rien là j'ai fait ça bien mais non tu ne vas pas crever ah bah toi tu es crevé toi en tout cas verrouillé ouais ouais attends j'arrive c'est normal bon il y a d'autres alarmes j'ai récupéré une clé très bien j'ai une alarme là c'est bon il y a deux liquide c'est ça elle coûte obligato plus plus première juge qu'il Ils vont bientôt me cramer par contre Y'a quelqu'un qui a parlé Et merde Ok ils sont en alerte Oh tu m'as fait peur ta mère Ils sont en alerte T'as de l'arme là Ok c'est bon Tous les systèmes sont désactivés C'est bon Les gars j'ai réussi mon infiltre J'ai réussi mon infiltre Sucez moi Sucez moi S'il vous plaît Ah c'est cool C'était mal barré Bon le chien il va fermer sa gueule Bon y'en a encore un là Il est où le gars là Y'a un gars qui serait là Je sais même pas où Je pense en bas Excuse moi pour l'atrocité de ce que je viens de faire On a récupéré une clé aussi Faut le rappeler Donc y'a une porte qu'on pourrait ouvrir éventuellement C'est toujours bon à savoir Là il doit rester une personne je pense On a géré Ah bah voilà Je suis bloqué Je peux pas ouvrir la porte à cause d'elle Ah non mais t'es trop con Attends regardez on va terminer ça comme ça Yalla Ah non y'a autre personne Alors ce qui est bien c'est qu'ils voient pas Ils voient pas le gars là Ça c'est drôle J'ai envie de l'éliminer aussi à la machette C'est trop drôle Yalla BAM 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 C'est quand même vachement plus sympa De terminer comme ça en vrai Et on a sauvé l'otage en plus Et ça c'est cool On a pas pu sauver tout le monde Ils sont tous morts les autres Par contre avoir capturé un fort Ça c'est fort Sans mauvais jeu de mots bien évidemment C'est quand même vachement fort Toujours plus loin Toujours plus haut Evidemment Et vive la Charente-Maritime Dédicace à Théo Camillot bien évidemment Oh oui On est d'accord Merci bien On est bien d'accord ma soeur Et bien voilà Le petit site anti-aérien ici C'est plutôt pas mal Il serait temps qu'on découvre Barial Mais on a pas encore de mission à Barial Donc je vois pas pourquoi on irait Et bah écoutez les gars On a une base des FND Juste à côté encore L'université Espinosa Donc je vous propose Que nous y allions Voilà Et puis évidemment On fera des épisodes En fait j'ai le cul entre deux chaises Attendez Non non C'est pas fini les gars C'est pas fini Il faut qu'on récupère encore la caisse là Putain elle est où ? Ah ça change la musique quand même Ah c'est ici avec la clé Hop BAM Voilà J'ai le cul entre deux chaises J'ai envie de faire des épisodes chasse au trésor J'ai envie de faire des épisodes base des FND Sauf que là on est déjà en train de faire des bases des FND Et surtout bah J'ai envie de continuer dans l'aventure Mais en même temps j'ai pas envie de terminer quoi C'est assez terrible Donc Donc voilà ma problématique C'est à dire que là Us Oh putain ça aurait été stylé là quand même J'ai juste récupéré ma voiture C'est à dire que Oh ils m'ont mis ma Oh mais c'est gentil de me l'avoir ramené là Fallait pas hein C'est à dire qu'en fait Là maintenant je sais qu'on va faire la base des FND là Pas de problème à ce niveau là Mais Dans le prochain épisode on fait quoi ? Concrètement Est-ce qu'on va retourner voir la morale ? Ah peut-être on va retourner voir Thalia tiens Attendez On est bien d'accord C'est Thalia qu'on a pas encore Qu'on a pas encore fait sa mission Si on l'avait fait Bah si on l'avait fait Attendez Juste il faut qu'on regarde Il faut qu'on mette les choses au clair là Donc soit Aïe voilà Fais en sorte que je me retrouve en tête à tête avec Maria Oh Thalia elle a des idées de ouf Bah on ira voir Thalia On ira voir Thalia dans le prochain épisode ok ? Peu importe ce qu'il se passe Allez moi je coupe hein On commence à m'emmerder ces histoires Wouh Paul Walker représente Et bien voilà c'est terminé Bah du coup Bah c'est on va aller se faire foutre Oh un poste de contrôle Trop bien On a un poste de contrôle juste ici à faire Formidable Ça m'avait manqué en plus C'est vrai Euh On l'a déjà fait On l'a déjà fait J'ai trop le seum Ouais du coup on ira voir Thalia Et puis voilà Je sais plus du tout Qu'est-ce que je disais Mais voilà ça va la pêche ? Ça se passe bien ? Bah on se rafraîchit un peu hein C'est important de se rafraîchir Hop Bim bam boum Il y a une caisse à récupérer Il y a une caisse à récupérer C'est toujours aussi compliqué hein Là Ouh c'est sympa par ici dis donc Ok c'est en train de se partir en couille là Moi je voulais juste récupérer la caisse Elle est là Voilà Lunettes de tireur d'élite Ouh mais attendez Eh me dites pas que ça peut servir de ouf Genre à bien viser non ? Restitue la balle tirée après un tir à la tête Hein genre en gros si tu mets ce que je fais tout le temps Donc mettre des headshots Eh ben je récupère ma balle Ça fait des économies En vrai on est pas des rats à ce point là On est pas des rats à ce point là On s'en fout complet Je préfère mon équipement actuel Allez Très sympa hein de découvrir ce petit endroit vous avez vu C'est toujours un plaisir de marcher plutôt que se téléporter tu vois Eh en vrai il fait bon vivre hein On a la capitale juste à côté Et là il fait bon vivre Plongeon Incroyable Ne faites jamais ça avec vos mains hein Quand vous plongez Ne les tordez pas quand vous arrivez dans l'eau Parce qu'après justement vous vous faites des entorses hein Vous pouvez être complètement con hein Restez fort les gars Je dis ça je sais pas faire de plongeon Qu'est-ce qu'il se passe Merde Eh ils se sont fait attaquer Ils se sont fait attaquer Ils se sont fait attaquer par quoi Je ne sais pas On va les laisser tranquille Les militaires ont bouclé le bâtiment et pris la présidente de l'école en montage C'est là que j'ai étudié Dany Sauve-la s'il te plaît Je m'en occupe Eh bah Bah écoutez on va prendre de la hauteur Ils ont capturé la présidente de l'université C'est vraiment pour Noice C'est vraiment pas très très gentil A mon avis ils ont eu des mauvaises notes à l'école Non mais c'est sûr C'est évident Ah bah y'a une alarme là Y'en a une là Ça j'ai toujours pas compris à quoi ça servait Mais on va le savoir maintenant D'accord C'est bien ce que je me disais Ça nous permet de nous révéler tous les emplacements Donc là Y'a une caméra derrière Une alarme ici Mais ça m'a pas dévoilé Une deuxième caméra Ouh j'avais pas vu ça Ouh un canon entier à rien Beaucoup de choses Y'a qu'une seule alarme Ça me parait quand même Assez bizarre Je... ouais Bon je comprends pas tout Je vais pas vous mentir Biovida Un hélicoptère juste là Bon bah on va y aller hein Là y'a personne là Donc si je casse l'alarme Personne va se douter de quoi que ce soit Je l'espère Encore deux alarmes Un hé C'est fort embêtant ça Ça c'est fort embêtant Y'avait pas une tyrulienne ? Ah si là Yallah Oh Oh Attendez Pourquoi vous criez Ouais j'ai le droit d'aller là Oh attendez y'a un petit papier Docteur Fernandez Je crois comprendre que vous suivez une psychothérapie Votre évaluation indique que vous avez des doutes sur le travail que nous effectuons Oui en temps normal vous auriez le privilège de votre intimité Mais l'époque étant ce qu'elle est Le devoir d'une famille est de veiller sur les siens Votre thérapie a été annulée Je vous conseille de suivre l'exemple du docteur Hayes Quand vous travaillez sur un sujet ne le sommez que par son numéro Il vivait autrefois parmi nous Mais ce sont désormais des parasites Qui ont été identifiés et éliminés du corps de Yara Ne parlez pas au sujet Il ne débite que des mensonges Et veillez à bien ne jamais les garder Les regarder dans les yeux Ils ont cramé Ils ont cramé que l'alarme est cassée Non ? J'ai entendu crier C'est terrible ça Bon j'ai le droit d'être là Donc j'en profite Ah il y a une alarme là Une alarme là Une caméra là Mais où est la pute ? Ah non mais c'est des gens qui souffrent Ah bah ça va être la La meuf kidnappée là Ah l'alarme là La troisième elle est là Attendez 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 je crois que j'ai rien compris Ouais elle est à l'intérieur Elle est à l'intérieur Ok bah on y va Il va falloir faire gaffe Peut-être pas passer par l'entrée principale Qu'en pensez-vous ? Alors Le piège je l'ai vu L'alarme Un mec juste au dessus de moi Un fumigateur Et l'alarme elle est en haut L'autre La dernière Faut que je monte Ça me fait bader Faut pas vous mentir Ça me fait bader En plus ça me rappelle mon collège Faut pas passer Par là voilà Oh Là j'ai eu chaud au cul Là j'ai eu chaud au kiki On va passer par là Putain c'est trop bien Attends il y a moyen de faire un beau truc là Ok ça fait le tour Il y a moyen de réussir à l'infiltre Il y a moyen mais il y a moyen de tout foirer aussi Oh non Il faut absolument l'alarme Je suis cramé Saute L'alarme l'alarme C'est bon j'ai l'alarme Je suis un boss Vas-y Vas-y ma soeur Je suis un boss Il y aura pas de renfort Je suis trop fort en fait Oh là là Allez venez Attends ils ont même pas capté Ils ont même pas capté eux là-haut Et bah voilà Quel bonheur Mais non regarde je suis là Je suis là regarde Oh on peut peut-être passer par là Non Il y a plein d'accès ça fait plaisir Je suis là regarde Ils ont où les prochains ? Ah bah il y a ça à péter bien sûr Voilà Ça c'est réglé Voilà Quel plaisir Un plaisir inégalable J'ai failli tout faire capote Heureusement J'ai pas trop échoué Et vous remarquerez que En fait à chaque fois que je foire C'est quand je rate une balle Parce que forcément tu rates une balle Donc le mec l'a cramé Tu rates la deuxième Tu rates la troisième Tu stresses Tu rates toutes les suivantes Et en plus tout le monde est alerté C'est ça le problème Mais euh Vas-y ça l'a fait là Ça l'a fait je suis assez refait Je suis très content Melle-melle-melle-melle-melle-melle Je fais les mille 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 Ça fait plaisir Ça ça fait plaise Est-ce que par hasard Avec les accessoires qu'on a et tout Il y a moyen de Attendez Arme des bolides Je me suis jamais servi des armes De ma voiture Donc ouais Non on s'en fout Par contre Est-ce que vous pensez que Attendez Supremo On peut peut-être changer de Supremo Peut-être un peu de nouveau Non Frappe De la marguedon Venom Semer le chaos avec du gaz toxique Impulsion IEM Explosion circulaire qui brûle les ennemis Appuyez sur sauter dans les airs Pour vous propulser en avant Médecine en masse Ça ça me plaît pas Laissez la rage vous emporter Augmentez votre santé Multiplique les éliminations Mais ça ça a l'air sympa ça Ah non c'est un Supremo de défense En vrai ouais c'est ça Moi je préfère Supremo d'assaut Mais après il y a Supremo de discrétion Génère une impulsion IEM Qui renverse vos ennemis Neutralise les systèmes Et vous permet de détourner un véhicule Mais c'est ultra cheaté Mais en vrai Je préfère Tu sais quoi Je préfère y aller bourrin Quand il y a des hélicoptères Et m'infiltrer moi même Parce que ça c'est cheaté en vrai Mais du coup tu peux rien faire Contre les hélicoptères Donc on va rester basique Non par contre je voulais voir Aussi pour les armes Avec les matériaux qu'on a Parce qu'il n'y a pas moyen D'avoir des Je pense pas en vrai Balle explosive Inflige des dégâts Dans une zone très efficace Contre les véhicules Ouais voilà Et ça ça inflige des dégâts Du feu Mais en fait ça fait pas plus de dégâts Du coup sur le coup Ouais faut rester comme ça C'est dommage Vous voyez en fait Y'a beaucoup d'accessoires Mais qui ne servent à rien En tout cas pour moi Oh oui un poste de contrôle Merci Mahreï Merci Mahreï Il est où ? Bah il est pas encore apparu Euh Y'a une cache à récupérer Quand même Y'a une cache à récupérer Je la veux Ah les postes de contrôle Il est où du coup ? Ah il est là Pour le moment On y est pas encore Ça se passe ici Pas du tout Comment je fais ? Où est la cache ? Elle est en haut Elle est en haut Allez On monte C'est Ici Voilà Magnifique Les médocs La cache Qu'avons-nous ? De la poudre à canon j'imagine Voilà Évidemment De la poudre à canon Ça fait toujours plaisir Ça sert à rien Bon bah voilà Y'avait une alarme ici Apparemment Mais j'ai récupéré un slip là J'ai récupéré un slip Mais c'est complètement con C'est complètement con Je ne veux pas suivre ça Voilà Bah les amis Et tant qu'on y est On va s'en arrêter là Après avoir fait La deuxième division Blindée d'FND Voilà On se fait trois bases Aujourd'hui C'est vraiment Eh On est des tarés malades Aujourd'hui On va y aller Par contre Eh l'argage aérien La flemme Complètement la flemme J'espère que vous kiffez Ah je vous avais promis Un épisode d'une heure Donc voilà On va en profiter En faisant plein de bases Parce que j'ai un peu peur Qu'en suivant l'émission En deux heures On a fini le jeu en vrai Il nous reste moins de deux heures C'est obligé Là je le dis Parce que c'est une supposition Donc c'est pas fiable Mais c'est probable Quand même Donc voilà Autant passer des heures A s'amuser sur la map Encore un peu A faire des trucs utiles Quand même Parce que voilà Faire des cibles d'FND C'est pour leur faire peur Pour contrôler un maximum La zone Et que les habitants Soient avec nous Mais Concrètement En deux heures Le jeu il serait fini là Je pense Elle est où la base Oh On va avoir de la hauteur C'est parfait ça C'est juste parfait Voilà Salut C'est mon chemin ça Eh Clara Et si je te disais Que j'avais trouvé Un avant poste De division blindé Eh bien je te répondrai De leur voler un char Je sens que ça va être Une bonne journée Ah oui Non mais c'est une bonne journée Je l'espère Un épisode d'une heure Quand même Faut pas exagérer Il faut leur voler un char Là du coup Libertad a Plus besoin de ce char Que les militaires Tu déconnes Ok il y a deux alarmes déjà Il y en a que deux Et ils sont tous les deux Au même endroit Ce qui est complètement con Et regardez Mais c'est génial pour nous ça Ok elle est facile celle là En fait c'est la Facile pour la fin quoi Parce que là tu fais ça Tu fais ça Voilà Terminé Bon ça c'est carré Et puis là il faut voler un char Donc où c'est qu'il y a un char Bah à l'intérieur je pense Ah il y a des alarmes Mais c'est pas grave Il n'y a plus d'alarme de toute façon On s'en fout Ça va juste les mettre en alerte eux Mais Où c'est qu'il y a un char A l'intérieur vous pensez Ouais du hangar en vrai Mais il n'y a que trois gardes en vrai Il n'y a que trois gardes Ok Mort Mort Il n'y a pas eu le temps de parler Ah ça crie J'ai entendu crier Bah c'est juste une personne Je peux y aller Ouais le temps qu'il est à l'intérieur C'est bon Ah si ça crie T'inquiète Ah oui il y a du monde en vrai Il n'y a plus d'alarme On s'en fout Balek Il y a encore une alarme J'entends encore une alarme C'est une blague Putain j'ai eu chaud au cul J'ai trop fait le malin C'est bon Là il n'y a plus d'alarme du tout Oh c'est chiant Bon le char est là J'aurais pu tout capouter J'ai eu très chaud C'est le bonheur Quand ça se passe bien comme ça C'est Pépitaris qu'en vrai Oh vas-y on élimine tout le monde en vrai Non Il y a encore un gars là Où c'est qu'il y a un gars là Personne là Ok Bah du coup il reste plus qu'une personne Il y a peut-être même pas besoin de voler les chars Parce que ce sera chez nous là Voilà Ok d'accord Ok Je retiens Bah il n'y a même pas besoin de le voler Donc tant mieux Ça aurait été chiant Ça me rappelle une des premières bases qu'on a fait Et que j'étais super énervé Souvenez-vous Parce que justement Il fallait voler un camion Tout ça Et du coup je l'ai fait Et ça ne marchait pas Parce que le but c'est de tuer tout le monde Et c'est ça ce qui n'est pas clair Alors maintenant on le sait Mais tu vois il n'y a pas besoin de voler le char en fait Il n'y a pas besoin de le voler Il faut juste tuer tout le monde Ça je ne savais pas A l'époque Forcément C'est pas clair Et bien voilà Très bonne chose de faite C'est gentil Merci pour tes encouragements Ça fait le plaisir Et donc on a de nouveau Mais attendez Mais ça va vraiment partir en couille Parce que maintenant que j'y pense On a quand même beaucoup de chars à disposition On a celui-là On a Carlito On a plusieurs tanks à disposition Je pense qu'à la fin On va monter avec nos chars On va faire un coup d'état mon pote Ça va bombarder Ça va bombarder sévère Est-ce que je peux le conduire en plus là non ? Je ne peux le conduire frère Conduire Je peux le conduire C'est juste insane On va juste récupérer la petite caisse qui est là-bas Et puis on va Et puis on ne va pas s'en arrêter là On va se faire un petit truc encore J'ai envie de vous régaler Je me donne à fond Parce que clairement au niveau montage C'est ultra relou Par contre Oh c'est chiant Comment on rentre là-dedans Il doit y avoir un accès J'arrive Il doit y avoir un accès Mais je ne sais pas où J'ai un petit peu le seum C'est pas toi qui voulais me parler ? Ah pardon c'est toi Oui ! Un poste de contrôle Ça nous soulagerait que tu le détruises Muchas gracias Dis moi qu'il est à côté Dis moi qu'il est à côté Eh non il a 3000 Oh c'est chiant Bah c'est bien du coup ça nous débloque tous les postes de contrôle là-bas Je suis sûr on pourrait terminer le jeu Sans même avoir découvert cet endroit Ce qui est complètement con Bon bah écoutez on va On va faire un petit tour à Barial en vrai On ira faire un petit tour à Barial Bah allez les gars Eh les gars on va faire le site anti-aérien Et le poste de contrôle pour cette fin de vidéo Ça vous va ? Je sais que ça vous va Et on va faire un largage aérien ici Voilà Je sais J'espère que vous êtes contents Mais retenez bien cette zone là Qu'on va découvrir Cette toute nouvelle zone On va voir Est-ce que ça nous sert à quelque chose Pour la suite de l'aventure ou non Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mission qui se passe là-bas Alors on verra l'avenir L'avenir nous le dira Mais il faut juste retenir Et nous on va derrière Ça nous fait perdre du temps de faire ce demi-tour Regardez-moi espérant de ça vu du ciel C'est magnifique non ? Approfitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'on verra Espérant de ça vu du ciel en vrai Parce qu'on a pas trop le droit de voler par ici Donc Mais c'est joli en vrai Si c'était pas la dictature Il ferait bon vivre Ça c'est ce qui est dommage Avec l'île en face Donc l'île en face Eysla del Leon Ouais c'est ça Très bien Allez Novantarmas Maintenance maritime de Yara Zone d'exclusion aérienne T'inquiète Oh une nouvelle base d'FND tu vois Eh Eh on va pas faire ça aujourd'hui Mais on aurait pu Mais là j'ai prévu de faire l'avant-pause Donc Hop là Oh ça va très vite C'est allé très très vite Allez c'est parti Le nouveau checkpoint Des éoliennes Magnifique Vive l'écho Excusez-moi ça me fait rire jaune Alors Merde Un poste de contrôle Pas de sniper Ok L'alarme Je sais où elle est Y'a pas de sniper dans la tour Oh c'est un poste de contrôle De débutant ça Je reconnais Oh non Ils ont tout fait un caput Faut neutraliser cette alarme Bon bah je vais les aider Tant pis Attends Voilà tu vas rien faire Oh mes collègues ils sont morts en plus Voilà Euh attends je vais éviter de me péter quand même Euh Frère On va se calmer là J'suis tellement dans la merde Tu vas rien faire toi Oh si si j'ai une chance T'inquiète Euh J'ai pas tout compris là J'ai Je me suis fait un petit peu peur Je vais quand même pas vous mentir La tourelle automatique Je m'y suis pas attendu quoi Oh oui Yeah Ça m'avait manqué la musique là En 29 épisodes C'est la première fois que je vois une tourelle automatique Me tirer dessus en tout cas Donc forcément Ça m'a un peu surpris On va pas se mentir Oh ça va partir en couille là aussi Eh on s'éclate comme on peut Eh on n'est pas payé cher mais qu'est-ce qu'on rigole Hop Poudre à canon Parfait Andres Robles Daily A proféré des menaces envers le gouvernement de Yara Et envers la personne du président Conclusion Le sujet a commencé par nier toutes les accusations Soumis à des techniques d'interrogatoire plus poussées Le sujet a reconnu A reconnu qu'il avait peut-être plaisanté En buvant un verre chez un voisin Le sujet ne se souvient pas de la nature exacte Euh De ses menaces Mais a fini par avouer qu'il avait dénigré le régime Résolution Le sujet sera emmené pour être à nouveau interrogé et traité J'espère qu'il s'est pas fait abattre Si on peut plus rigoler Même Kim Jong-un ça lui fait rire Même Kim Jong-un il rigole plus que Poutine Voilà Je vais me faire assassiner demain Je vais rien comprendre Euh ok Et bah écoutez Comme promis On va pas faire l'avant-poste Mais on va faire le site anti-aérien Oh ça va encore partir en couille Même pas Ah si Ah il s'arrache il a peur Ils ont peur hein Il fait quoi lui Il sait pas ce qu'il fait en fait Mais qui s'il fait Eh ils sont trop bizarres C'est un petit peu con Euh Il y a quelqu'un qui veut me parler Je pense hein Que quelqu'un voudrait me parler Euh Non pas que je suis une Resta Mais quand même Quelqu'un veut me parler Non Je suis bien Si il lui veut me parler c'est sûr 100% il veut me parler Où est-elle Qu'est-ce que tu peux me dire J'ai discuté avec cette Oh putain On pourra jamais parler hein On pourra jamais parler hein De toute façon c'est un cancer hein Pas possible Bon allez on va aller voir Euh On va aller voir la tour anti-aérienne Juste à côté Récupérer l'uranium On a beaucoup d'uranium Ça c'est cool Oulek Comme ça Juan il sera content Bonsoir Oh pareil Eh Ça c'est aussi un truc de débutant Ah ouais Bah vas-y fais péter hein Fais péter le décolleté hein Voilà Ils auraient compris Ils savent pas d'où ça vient Regarde sa réaction le mec Voilà Ça c'est fait Euh Bon bah ma foi C'était d'une Efficacité sans nom hein Disons-le Où est l'uranium Là Et bien voilà Juan sera content Euh Et bien voilà les amis On va s'en arrêter là Pour cet épisode Au bout d'une heure Ça y est Attends il y a un cheval qui arrive Salut ma soeur Ce qui est vraiment bien fait C'est que En fait L'intelligence artificielle Elle a des bonnes interactions Genre là j'ai Il s'est passé quelque chose Donc elle elle est venue Pour vérifier Pour voir tu vois Et de même là pour le Pour le méchant C'est où qu'on sort c'est là Là il y a un cheval Qui est passé juste à côté Bon il a l'air de s'en foutre Complètement Euh Putain on voit rien C'est bien fait Ouah Quelle belle vue quand même Sur Esperanza Bon et bien ma foi Les amis C'est là dessus Que nous allons nous quitter J'espère que vous avez vraiment Kiffé cet épisode Et encore une fois Pour m'encourager Le seul truc que je vous demande C'est le petit pouce bleu Encore mieux le commentaire Et encore mieux Le partage Sur les réseaux sociaux Voilà je vous fais plein de bisous Merci d'être fidèle à la série Et à très vite Pour la suite De notre aventure C'était Mkoro Des bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada